On était désolé, vous devez en avoir marre de cette ville. J'ai laissé tout ça derrière moi. C'est le merdier là-bas. Tuer, voler, la violence... Je ne suis plus ce genre d'homme. Ouais, tuer, voler, ça a l'air marrant, non ? Vous savez, ça me manque des fois. On vit librement, vous voyez ? Allez, je ne suis qu'un vieux pillard lessivé. Quelle équipe voudrait de moi ? Tous ces jeunes n'ont aucun respect. Vous pourriez venir avec moi, je n'aurai rien rencontrer un peu d'aide. Ça n'a rien de personnel. Mais vous ne ressemblez pas aux gens avec qui je me balade d'habitude. J'ai entendu parler de vous. De gens bénis, oui, oui d'abri. Ça m'étonnerait qu'on s'entende. Non, c'est pas si mal ici. J'ai de bons souvenirs, mais c'est tout. Inutile de les gâcher en repartant, vous voyez ? Cameroy est trop élevé. D'accord, il faut que je fasse de la merde, quoi. Très bien. Des informations sur les termes de vie ? Ça ne vous regarde pas. J'ai arrêté quelque chose ? Je pose un problème ? Toujours un échec ? C'est ça. Ça m'étonnerait. C'est ça. Que ce soit votre problème, je vous invite à l'oublier. Vite. Ça se tente, ça se tente. Eh bien, je ne m'attendais pas à ça. Un moineau tombé de l'abri qui cherche la bagarre. Je me suis peut-être trompé sur votre compte. Ça va. Bon. Qu'est-ce que vous vouliez savoir ? Des informations sur les termes de vie ? J'ai dit 12. Connard. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans le coin ? Trop d'humour. Qu'est-ce qu'il se raconte ? Un peu d'argent pour boire pourrait réveiller mes cordes vocales ? Essayez. Vous verrez bien. Ton viséo, c'est moi qui régale. Waouh. 20 capsules. Ça, c'est de la générosité. Très bien. Puisque vous n'hésitez pas à dépenser gros, je vais tout vous dire sur Moriarty. Moriarty est un sacré enfoiré, c'est clair. Mais c'est aussi un sacré parano. Tellement qu'il ne laisse jamais personne toucher oublier ici. Chaque soir, il prend ce que Gob et Nova en ramasser et enferme le tout dans un classeur près de son lit. Hum hum. Alors, où est la clé ? Elle est accrochée autour du coup de colline. Prenez-la, si vous y arrivez. C'est que je l'aurais tué, quoi. Pourquoi ne pas l'avoir regardé ? Je ne vole plus depuis longtemps. Je ne fais plus que boire et traîner. Ça a l'air risqué. Et s'il m'attrape. Il vous fera probablement sauter la tête. Sauf si vous dégainez plus vite qu'un irlandais énervé. Ouais, je suis pas assez fort. Merci pour l'info, Bob. Tu es toujours en amont ? Ça n'a rien. Toujours. Ah, je... C'était pour... Il faut... Ok, donc ça, c'est bon. Je vais rester à l'arrivée de ce qu'il faut. On va voir ce chemin. Les noms de chou-droit. Ouhou ! Regardez-vous ! Ça fait très, très longtemps qu'on n'a pas vu une de ces combinaisons d'abri. Et elle est en bon état, en plus. Je m'appelle Billy Krill. Appelez-moi Billy, d'accord ? Je sais que Megaton ressemble plus à un cimetière qu'à une ville, mais... C'est pas si mal. Prenez Maggie et moi, par exemple. On s'en sort bien. Je pense que je récupère, et elle me maintient sur le droit chemin. Ah, désolé. Qui est Maggie ? Ah, désolé. Je me suis laissé emporter. Maggie a 9 ans. Et c'est la plus gentille petite fille qui soit. On veille l'un sur l'autre. J'ai pas de fille, mais j'aurais aimé qu'elle soit comme Maggie. J'ai recueilli à la mort de ses parents, tués par des raiders, il y a 2 ans. C'était vraiment moche. Un petit hameau dans le nord. Je me suis arrêté pour faire un peu de récup' et tout avait été dévasté. J'ai trouvé Maggie sous un lit, dans la chambre où ses parents avaient été massacrés. Depuis, on est ensemble. Ok, désinformation sur le règlement. Tout ce que je sais, c'est que j'ai passé trop de temps là-bas. Pour le reste, je veux pas en parler. Qu'est-ce qu'il y a à savoir sur Megaton ? Megaton est la meilleure petite ville des terres désolées de la capitale. Laissez personne vous dire le contraire. De bons murs, de bonnes gens et du bon alcool. On a tout ce qu'il faut pour bien vivre. Qu'est-ce qu'on fait dans le coin ? Moi, je traite avec les marchands des caravanes. J'ai pas mal bonlingué avec eux. Alors, ils me font des prix. Ça approvisionne la ville. Mais surtout, je m'occupe de Maggie. Bien sûr, elle devient un peu grande pour que le vieux Billy la surveille en permanence. Et enfin, qu'est-ce qu'il se raconte ? Les gens disent que quelque chose déconne du côté du purificateur d'eau. Mais le dieu Walter le maintient en état depuis des décennies. Ça m'inquiète pas. Pourquoi est-ce qu'ils tomberaient en panne maintenant ? Hein ? Hein ? Pas de quête. Il y a quelque chose d'inquiète. Maintenant, je sais que je n'avais jamais vu votre tête à Megaton. Laissez-moi deviner. Vous êtes de passage, c'est ça ? Plus ou moins. Des gens essaient tout le temps de venir s'installer ici. Bon, si vous avez faim, vous êtes au bon endroit. Qu'est-ce que je peux vous apporter ? Qu'est-ce qu'il y a sur Megaton ? Certains détestent cet endroit et c'est leur droit. Mais qu'est-ce qu'ils attendent de la vie ? Un manger, un abri et la sécurité. Ça me suffit. Qu'est-ce qu'ils se racontent en vie, là ? Je ne sais pas grand-chose. A vrai dire, je ne quitte quasiment jamais le lanterne. Trop de boulot et pas assez d'heures dans une journée, vous savez. Ok. Est-ce qu'il y a des choses ici intéressantes ? Si c'est fermé, c'est pour une bonne raison. Si c'était pas fermé, c'était ouvert. Léo est un bon type. Ok, clairement. Salut. La très journée, hein. C'est Megaton. C'est Chéri, il faut enlever. J'aille le voir après. C'est quoi ? Clinique. Je suis Doc Church. Et je tiens cette clinique. Avant que vous me demandiez mon aide, voilà les règles. Règle numéro 1. Ne me dérangez pas pour rien. Si vous venez m'embêter, mieux vaudrait pour vous être déjà à l'agonie. J'ai déjà assez de boulot à m'occuper des gens que j'aime bien. Suivez la règle. Je vous rafistolerai. Je serai payé. Et on sera bons amis. Ok. Qu'est-ce qu'il y a à savoir sur Megaton Doc ? Je dois dire que de tous les trois rats où j'ai vécu, celui-ci est le moins pourri. Ok, merci pour l'info. Qu'est-ce qu'on fait dans le coin ? Je suis le tout bip de la ville. Ce qui est coupé, je le recouvre. Ce qui est infecté, je le coupe. Que savez-vous déjà ? Allez, vous pouvez me faire confiance. Je suis médecin. D'accord. Je suppose que quelqu'un ayant une formation médicale doit avoir un peu de compassion. Et vous le ramènerez peut-être à la raison. Qui ça ? Léo Stahl. Ce type a un problème avec le jet. Je l'ai biqué deux ou trois fois à essayer de vendre ce qui me sert d'anesthésiant. Même sa famille l'ignore. Il va à l'usine de traitement de l'eau la nuit pour se shooter. Ah, je ne sais pas. Il ne m'écoute pas. Essayez-vous. Je vais lui mettre une trempe. Je suis blessé, j'ai besoin d'aide, Doc. Alors, voyons un peu ça. Quelques brûlures au deuxième degré. 75. Ah, c'est tout. Tirez dans le mien. Essayez de ne pas vous blesser. Personne. Donc il dit que l'ennemi la laisse défoncer les gueules. Il faut que je rentre dans le temps. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Essayez, Rana, Crater Sain. Tiens, tiens, tiens. Eh bien, vous venez d'arriver, hein ? Votre tenue est un peu bizarre, mais pas mal. Pas mal. Je m'appelle Léo Stahl. C'est un plaisir. Qui commande par ici ? Eh bien, Moriarty croit qu'il commande, mais Lucas Sims fait la loi ici, et tout le monde le sait. Je me distrais un peu, on a porté le sujet qui fâche. Eh bien, deux ou trois choses. J'ai trouvé de quoi m'occuper, mais ça ne vous regarde pas, pas vrai ? La sniffette. Qu'est-ce qu'il y a à savoir ce que vous dites ? Qu'est-ce qu'il y a à dire ? On est en vie, alors on n'a pas à se plaindre. Et j'ai un restaurant, alors je vis mieux que la plupart des gens. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Qu'est-ce qu'il se raconte en vous disant ? Je ne suis pas du genre à baver sur les autres. Je n'aime pas répandre des rumeurs, d'accord ? Chacun a ses secrets, et c'est bien comme ça. Tu m'étonnes. Par contre, il me semble que vous avez un problème de drogue. Bon sang, qui vous êtes... Je veux dire, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. C'est bon, Léo, je peux vous apporter mon aide. Camping. Ed ? Ed, pour quoi faire ? Ouais, je suis un junkie, la belle affaire. Je ne fais de mal à personne. Discours 44%. Faites souffrir votre famille, Léo. Jenny et Andy tiennent à vous. Ah oui ! Je suppose que vous avez raison. Il faut que je leur parle de mon problème, hein. Bien sûr. Ce serait une bonne idée. Je ne sais pas quoi dire. Je les vole depuis des années pour m'acheter ma dope. Par où je peux commencer ? Moran, je trouverai quelque chose. Écoutez, merci pour votre aide. J'imagine que seul quelqu'un d'inconnu pouvait me montrer l'étendue de ma connerie. Prenez cette clé. C'est celle de mon stock secret à l'usine de traitement de l'eau. Jetez-le, brûlez-le, vendez-le. Je m'en fous. Vous avez fait le bon choix, Léo. Merci. Ce sera dur, mais... Je vais essayer de tenir. Et la dépendance, c'est fini ? Oh, je viens d'arrêter. Mais jusqu'ici, ça va. Très bien. Oui, je me casse. Quels sont les besoins ? Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Oui, c'est vrai. On est mis, on s'en stocke. Écoute, on prend tout. Merci, Léo. Merci, Léo. Salut. Eh, salut. Qu'est-ce que vous faites ici ? Rien. Tout le monde s'en t'appuie. Ah, le mec, je suis désolé. Je crois que j'ai tout pris. Merde, je n'ai rien pris. En fait, c'est vrai que je n'ai pas gagné. Je n'ai pas gagné juste plus longtemps, je pense. Bonsoir. Oh, merde. Ça ne vous appartient pas. Oui, non, il n'y a pas de souci. Je suis désolé. On en fait quoi, de ces trucs-là ? Non, ils sont là. Ok. Bon, 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 notre tour de Megaton est quasiment fini. On aura récupéré les quêtes, on aura appris plein de choses intéressantes. Qu'est-ce que vous avez appris ? Bonsoir. Salut. Euh, je ne peux pas parler, là. Qui avons-nous là ? Est-ce possible ? Quelqu'un venu à grandir notre humble communauté ? Bienvenue, mon enfant. Bienvenue à Megaton. Qu'est-ce que c'est ? Prophète d'atomes et père de la lueur immortelle. Mon enfant, venez à l'église quand vous voudrez. Quand vous voudrez. Il faut que j'ai défoncé. Je veux savoir des choses sur l'église d'atomes. Oui, mon enfant. Quelles sont vos croyances ? L'église des enfants d'atomes est fondée sur l'idée que chaque masse atomique de toute la création contient un univers entier. Là, je n'ai rien compris. Lorsque cette masse atomique se scinde, un univers unique se divise pour en former deux. C'est le plus grand acte de création d'atomes. Il se produit parfois un événement divin et des milliards de milliards d'univers sont créés. Le dernier de ce type a eu lieu ici il y a 200 ans. Si la plupart des enfants perdus d'atomes n'y voient qu'une guerre dévastatrice, nous y voyons la création et l'unification dans la lueur d'atomes. Tu prends quoi, toi ? Tu prends l'antin, non ? Pourquoi vénérer la mousse ? Ceux qui ont été rappelés à Atome pendant la grande division ont eu beaucoup de chance. Ils ont participé à la création d'atomes. Nous recherchons la même chose en symbole comme dans les fêtes et la bombe, comme vous l'appelez, représente la capacité de création d'atomes. Nous nous agenouillons devant elle et demandons à Atome de nous appeler. Nous prions pour qu'il crée de nouvelles vies à partir de nos pauvres corps. Qu'est-ce qui va pas chez vous ? Même après avoir appris la vérité, vous vous moquez de nous. C'est vraiment triste. C'est complètement fait, toi. Comme ? Confesseur, avez-vous déjà voyagé ? Oh, de mes gâteaux ! Mais c'était dans une autre vie. Je suppose que vous voulez des informations et des conseils, hein ? Mon seul conseil sera le suivant. Vous ne trouverez dans les terres, désolées, aucune richesse plus grande que celle que vous trouverez en vous. Baignez dans la lueur d'atomes et vous comprendrez. Ouais, alors, directives, non merci. Qu'est-ce qu'il y a à savoir ce Megaton ? Le village sacré d'atomes, il a fait de cet endroit son sanctuaire et nous y a appelés. Les étrangers disent, pourquoi bâtir une ville autour d'une bombe ? Je réponds, la bombe est la promesse de la division et le don de la lueur. La bombe, c'est nous. La bombe est Atome, donc nous sommes Atome et attendons le jour où il nous fournira des milliards de nouvelles vies. Bon, bah, qu'est-ce qu'il y a une nouvelle ? Les nouvelles ? Oh, je ne m'intéresse pas à ces questions profanes. La méloigne Red Atome. Bon, t'as gâte. Bien sûr, maintenant que vous en parlez, j'ai appris que Moira avait engagé un mercenaire pour protéger ses stocks. Il paraît qu'il ne dort jamais. Ok, ça marche, moi je me casse. Je veux qu'à ce que tu ne sers à rien. J'ai un peu le coup des conneries. Hop, je vais faire une sauvegarde. Oups, ce sera fait. Est-ce qu'il y a du nom là-dedans ? Sortir. Je ne sais plus rien où il est piraté pour savoir un peu ce qu'il manigance. Bonjour. Bonjour, mon enfant. Vous êtes là pour baigner dans la lumière d'atome ? Bien sûr, bien sûr. Est-ce que je peux pirater ça ? Ah, tout, 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 tout tout. Vêtements. Je vais se mettre 5 en source. Est-ce que ça marche ? il est un peu fini avec ses déceintes un mot de passe et votre compétence science est assez élevé pour essayer de pirater le terminal si vous faisiez le mot de passe vous verrez que ça termine à combien de lettres sont corrects et au bon emplacement vous avez quatre essais pour les chaussures je sais le terminal ça rien ça c'est que vous n'auriez pas de loup de passe ok on accélère un peu effectivement 0 sur 5 ça peut pas être grid ça peut pas être dried ça peut pas être raised ça peut être alive Mais bien sûr, mais bien sûr, l'intelligence ! Le noyau de l'atome. Les gens me demandent souvent, avec innocence, confesseur, pourquoi vénérez-vous une bombe ? Moi, je vous le fais voir comme ça, et puis vous aurez la possibilité de le lire. Traité sur le retour de l'atome. L'arrivée de la division. Je vais lui faire péter le truc. Oh, mon karma a dit, mais c'est bon. On peut voir mon karma ? Généralement, je suis un martyr de l'abri. Je ne peux rien appuyer en même temps, parce que je suis là. Très bien, très bien. Il faut se méfier de... qui veulent faire péter carrément la bombe pour faire la deuxième division. Donc ça, c'était quand même intéressant de le pirater. Il va falloir que je le relise, parce que j'ai été assez rapidement, je le relirai vite fait. Très bien, très bien, très bien. On va un peu se casser d'ici. Donc juste d'attendre que je n'ai pas trouvé ça. On voulait choquer le shérif. Ah, il y a une armurie. On va retrouver le shérif. C'est pas l'aider vers le bas ? Il gère à l'armurie. D'ailleurs, il faut que je me ré-keep. On la casse comme ça, non ? C'est dommage. Ah, là, il y a une fuite. Réparation 30. Je ne sais pas combien on en donne. Ah, je suis à bord. Fuck. Ça fait plaisir de voir que vous restez à l'écart des ennuis. On fait ce qu'on peut. Par contre, j'ai rencontré un type d'orque. Il dit vouloir payer pour faire sauter la bombe. Il a dit quoi ? Oh, il ne m'a jamais inspiré confiance. Et s'il demande à quelqu'un d'autre de faire exploser la bombe ? Vous devez faire quelque chose. Bien vu. Vous allez avoir droit et de leçons sur la justice dans les terres. Désolé. Oui, Pocos. Là, j'en ai une ici. Il faut que je l'aimais trois plus tard. Il était parti là-bas. Je ne peux pas arrêter le combat. Droite, gauche, gauche, droite. Ça se traffe, ça se traffe. Dégage, Jericho. Tu fais chier. Je veux dire, je peux avoir des compagnons quand même. C'est sympa, ça. Ici, c'est la police. C'est la police. Vous là. Burk. Dites-moi ce que vous faites à Megaton. Pardon ? De quoi voulez-vous parler, chier ? Fais pas semblant, mec. Vous savez très bien de quoi je veux parler. De la bombe. Vous voulez la faire sauter ? Vous êtes devenu dingue ou quoi ? Le reste est payant. Chéri. Je pense qu'il y a un mépris. Quelqu'un a dû répandre des rumeurs. Je vais m'occuper de ça. Personnellement. Je vous arrête, Burk. Du moins, jusqu'à ce que j'ai découvert ce qui se passe ici. Et je crains de ne pas pouvoir accéder à votre requête, chéri. Pardon ? Dissidence ? Maintenant, écartez-vous. Il n'en est pas question. Vous allez venir avec moi. La dissidence. Pourquoi les gens comme vous veulent qu'ils toujours envoyaient la manière dure ? Oula. Très bien, chéri. Passez le bord. Le fumier, il a une arme. Il a bugé. C'était un peu plus. Il a tué. Plutôt lui que moi. Est-ce que je vais prendre un peu plus de temps ? Je vais prendre une arme. Je vais prendre un peu plus de temps. J'augmente la 40 ici. Du coup, j'augmente jusqu'à 30 pour pouvoir faire la quête. Si j'ouvre un peu, là j'ouvre un peu aussi. J'adore le truc, l'esprit vif. 10% de points d'expérience supplémentaire de l'acquisition, points d'expérience. Vous adorez, hein ? Critique d'effet de fanada, vous gagnez de 5 points, les compétences armes légères et réparation. C'est sympa, ça. On est fier, je vais le tenter. C'est quoi si vous en avez vu ? Chaque degré de l'habitude. Donc là, en fait, je gagne 5 points. Donc là, je gagne 10% de points d'expérience supplémentaire. Je vais plutôt prendre ça. On continue à faire monter l'expérience, parce que plus on a d'expérience, plus on a de points, etc. C'est quoi ? Plus 5. Perception. Oh, putain. Fini de souchi, non. Je vais prendre la maison de Sheriff. Pourtant, j'ai dégainé vite. Pas suffisamment. Donc, du coup... Hop. C'est ce que je vais faire. Je vais en profiter, il me reste quelques minutes avant la fin de l'enregistrement. Et je vais au moins fermer cette fuite-là. Tenter de réparer. Donc là, ça, c'est bon. J'ai réussi ici. Écoutez, on va essayer de voir si j'en trouve d'autres avant la fin. En tout cas, voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi une nouvelle fois cet épisode et ce playthrough. Donc là, on est resté principalement dans la ville de Megaton afin de voir l'ensemble des quêtes. Connaître un peu plus sur l'histoire de la ville, le background du jeu. Donc voilà, encore une fois, ceux qui n'aiment pas trop ce type de dialogue ont pu avancer un peu plus rapidement. Et puis voilà, dans le prochain épisode, moi, je propose de commencer à faire les 2-3 quêtes avec ce qu'on a récupéré. Histoire de gagner un peu d'XP, un peu de capsule, d'augmenter son équipement. Et puis moi, dans ce cas-là, je vais continuer à chercher les autres fuites. Pour vous les montrer peut-être dans le prochain épisode si je ne les trouve pas tout de suite. Et surtout, je vais investir la maison du shérif afin de pouvoir déposer tout mon équipement, les choses pour crafter, ce genre de trucs qui m'encombreraient pendant mon voyage. Et puis voilà, écoutez, je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce vert et à partager si cela vous a plu. Toujours pas trouver. Écoutez, juste 2 minutes pour trouver. Ok, hop. Je sais vraiment pas où est-ce qu'il laisse la fuite à la couronne, que je n'entends pas d'où sortir. Voilà. Là, il y en a une autre. Ça en fait 2. Du coup, il n'y a aucune 3ème. Il n'en a aucune 3ème, là. Ça serait con, je vais venir finir maintenant. C'est le devoir, celui-là, il y a de l'eau qui coule. C'est qui ça ? Mon père m'a dit que vous deviez désarmer la bombe. Il m'a laissé des choses à vous donner, quand ce sera fait. Ah, c'est le fils de Lucas, qui s'occupe de toi ? Eh bien, sans papa, je ne sais pas. Il a toujours dit que je devrais apprendre à me débrouiller un jour. Qu'est-ce que tu penses de Megaton ? Je ne sais pas. J'aimais bien, mais depuis que papa, je ne sais pas. Ça ne sert rien, quoi. Il y a les stalls. Ils tiennent le bras-lanterne. Je vais donc de temps en temps manger là-bas avec mon père. Doc Church tient la clinique. Le confesseur est un peu bizarre, mais mère Maya et lui sont toujours gentils avec moi. Il y a aussi Moriarty, mais papa dit que je ne dois pas lui parler. Je me souviens de vous. Vous êtes la méchanceté incarnée. Pardon ? Stupide. Ah, là. Je trouvais la troisième. Juste avant la fin de la vidéo, c'est parfait. Je ne sais pas, c'est plus du petit, quand même. Et voilà, donc la troisième est ici. J'essaie désespérément de trouver la vanne. Là, là, là. Hop. Et c'est réparé, c'est magnifique. Eh bien, très bien. Allez, je vous laisse à tous et à toutes. Donc, le rythme des épisodes sera certainement des sorties le dimanche, le mercredi et le vendredi, afin de tenir le calendrier. Allez, à ciao, ciao, et à bientôt. Ciao, ciao, ciao.